Bonjour, je m'appelle Mathilde et j'enseigne dans un collège en Secpa. Les élèves que j'accompagne présentent des difficultés scolaires graves et persistantes dont les actions de prévention apportées par les collègues en primaire n'ont pas suffi. Or, à la base, je suis professeure des écoles et j'enseignais plusieurs années en CM, donc je sais quelles aides ont pu recevoir ces élèves. Et pour moi, il était difficile de proposer des adaptations différentes de celles qu'ils avaient déjà reçues, puisque j'avais la même formation que les collègues de primaire. Donc, je me trouvais un peu démunie. J'avais besoin d'outils professionnels, d'apports, de guides, et donc me former m'a paru indispensable. J'ai alors suivi la formation KPI. Et je trouve que c'est une réelle chance de nous laisser dans notre carrière, nous arrêter pendant plusieurs semaines sur nos pratiques. C'était comme appuyer sur le bouton pause et avoir une sorte de caméra qui permettait de prendre le temps d'observer, de réfléchir, d'analyser. Je me retrouvais loin des élèves et des collègues et ça faisait beaucoup de bien de prendre ce recul. Et lorsque je revenais sur le terrain, après plusieurs jours de formation, je me sentais beaucoup plus outillée et j'avais envie de tester plein de choses. J'étais très motivée. J'ai aussi beaucoup aimé faire un retour à la théorie. J'avais oublié dans ma pratique de classe de me référer aux auteurs. Et surtout, je n'étais pas au fait des résultats des dernières recherches. Des outils innovants nous ont été proposés, les études du cerveau notamment, nous ont été présentés et ça, c'était captivant. J'ai eu la chance d'assister à des cours menés par des intervenants passionnants et surtout passionnés. J'ai beaucoup aimé. La formation m'a aussi permis de déculpabiliser lorsque ce que je propose aux élèves ne fonctionne pas. Maintenant, j'ai compris que je suis comme un chercheur, c'est-à-dire je cherche, je tâtonne, je réussis, j'échoue, je cherche de nouveau et je propose autre chose. Vraiment, j'ai pris conscience de cette posture à avoir dans ce métier. Et puis, j'ai complètement changé de regard sur l'élève. On nous apprend à repérer les besoins des élèves et proposer des apprentissages, des étayages en fonction de ses besoins. C'est difficile sans outil le faire. Des grilles, des guides, des façons d'analyser sa pratique qui nous ont été enseignées et pour moi, c'était indispensable. Et puis, la formation place la parole de l'élève au centre. On apprend à l'écouter, récolter sa parole, comprendre sa façon de penser, le faire réfléchir sur sa manière de fonctionner. Et ça, c'était passionnant. Pendant la formation, on a aussi la chance d'avoir des journées de stage. Et sur des dates fixes, chacun choisit son lieu de stage librement. J'ai beaucoup apprécié ces moments pour aller visiter les collègues du réseau qui travaillent dans le même dispositif que moi, mais aussi les partenaires avec qui on peut être amené à travailler. Parfois, en ESS, on se retrouve avec des personnes que l'on connaît à peine et dont les fonctions restent assez floues. Et aller sur le terrain, on permet de se rendre compte de leur réalité. J'ai toujours été super bien accueillie. Et pour le coup, maintenant, je connais vraiment les partenaires avec qui je travaille. Et puis, je peux argumenter en ESS auprès de parents parfois réticents. Finalement, ce que j'ai vécu et adoré et qui maintenant me semble être le fil rouge de cette formation, ce sont les échanges. Les échanges avec les formateurs, les intervenants qui nous forment et qui ont des réponses à nos interrogations. Les échanges avec les collègues en formation qui exercent le même métier, mais avec des réalités différentes, avec qui on peut partager des pistes de travail ou des façons de faire. Les échanges avec des partenaires extérieurs sur qui on peut mettre enfin un visage sur un nom. Et puis, les échanges avec les collègues de l'établissement auprès desquels c'est plus facile de discuter, d'argumenter, de trouver les mots justes et d'expliciter notre métier, notre fonction, d'expliquer les enjeux de l'école inclusive. Donc, cette formation, je l'ai vraiment beaucoup appréciée et franchement, je serai prête à y retourner.